bonjour bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on a décidé de faire une vidéo juste pour vous expliquer l'histoire de fou de hier soir des papiers des papiers non mais franchement je pense que ça méritait une vidéo parce que là vraiment c'est toujours pas fini non et ça sera toujours pas fini je pense qu'effectivement on en a pour longtemps bref tout a commencé quand en fait on a remarqué que la facture donc on a reçu hier n'était pas la même que la photocopie de la facture qu'on avait on avait deux factures différentes une originale et une photocopie et on s'est rendu compte que bas sur les deux photocopies c'était pas les mêmes numéros de châssis et même numéro de moteur donc au nous au début on s'est dit peut-être que effectivement on a remarqué que le numéro de moteur correspondait pas au numéro de moteur qui avait écrit sur notre carte de circulation donc c'est peut-être que c'est que le moteur a été changé et du coup on a la facture la facture du véhicule actuel et la facture du véhicule dans lequel appartenait le moteur ce qui serait relativement cohérent ce serait logique sauf que ils sont allés vérifier après et sur le numéro de châssis il ne correspond pas voilà le numéro de châssis correspond au même que le numéro de moteur mais pas celui qui correspond non c'est pas c'est pas le même c'est le numéro de châssis et le numéro de moteur correspondent à notre véhicule oui mais sur la carte de circulation c'est un autre numéro de châssis et un autre numéro de moteur donc donc en fait on a les plaques les plaques et les papiers d'un autre véhicule le seul truc qu'on a de ce véhicule là c'est la facture mais là où c'est très bizarre c'est que les deux factures sont datées du même jour qui ont vendu ça a été vendu par la même personne à deux personnes différentes un à catalina qui est celle à laquelle nos amis ont acheté le véhicule c'est ça et un à josé un fameux josé c'est ça mais ce fameux josé qui 50 ans plus tard je crois non il a 50 ans mais il a revendu plus tard le véhicule à catalina aussi cinq ans plus tard voilà donc les deux véhicules qui ont été achetés en même temps à deux personnes différentes et la deuxième personne a également vendu le même véhicule à catalina donc la fameuse catalina a eu les auraient eu les deux véhicules petite recherche auprès de d'amis déjà la bonne nouvelle c'est que le véhicule donc que nous avons là n'est pas déclaré comme volé ça déjà c'est un bon point mais nous ce qu'on essaye de comprendre du coup à ce moment là ça nous intrigue c'est le lien entre ces deux véhicules du coup est ce qu'il ya quelque chose qui fait le lien entre les deux qui attestent que qu'il s'agit plus ou moins du même véhicule en fait on sait pas trop c'est bizarre parce que parce que les papiers qu'on a finalement correspondent pas aux véhicules qu'on a quoi alors on se dit bah on va essayer de rechercher un petit peu sur internet les gens donc on a recherché catalina on a vu qu'elle avait fait l'inauguration d'un musée de la musique à mérida voilà on la reconnaissait bien avec sa coupe de cheveux comme ça et et c'est là aussi qu'on a vu dans l'article là son nom marital son nom de femme mariée qui était le même non que ce que le josé parce que nous déjà on avait émis l'hypothèse qu'il devait être de la même famille parce que c'était groupe d'acheter les deux véhicules en même temps puis qu'ensuite il est revendu on s'est dit ils se connaissent sur et mais là on avait bien la preuve qu'on avait eu raison et qu'ils étaient mariés ensuite on a tapé de lui son nom du coup dans google c'est ça et on a trouvé pourquoi est ce qu'elle avait inauguré le musée de la chanson parce qu'il était gérant président président du musée de la musée de la chanson de la musique voilà musée de la musique de la chanson est sûr mais bon on a appris tout ça mais ça nous avançait à rien du tout juste voilà mais la fameuse catalina habite à mérida on a sur l'adresse son adresse sur sa carte d'identité qu'on avait en photocopie ça c'est obligatoire quand quelqu'un vend un véhicule ici il faut avoir la photocopie de la personne ce qui atteste qu'elle t'a bien vendu une véhicule en quelque sorte donc on avait la photocopie de sa pièce d'identité et donc là notre ami mexicain chez qui on est à 21h il nous dit bah on va y aller aller ahorita ahorita j'ai dit mais quand il a dit maintenant c'est dit mais maintenant genre ce qu'il faut aller au mexique il utilise le mot maintenant pour dire demain tout à l'heure plus tard mais là c'était non maintenant maintenant c'est ça ahorita aurait donc donc les voilà partis moi je restais à la maison du coup ce qu'il y avait été couché les voilà partis on est parti on est arrivé on avait peut-être 20 minutes de route pour aller dans quasiment le centre de mérida et là on arrive à l'adresse on s'est garé on est parti à pied pour voir exactement où l'adresse il nous donnait il n'y a rien du tout il n'y avait pas d'adresse il n'y avait pas le numéro en question on a trouvé ça bizarre et au moment on est passé devant une maison et là j'ai reconnu catalina avec sa coupe de cheveux spectaculaire elle doit avoir 90 ans non 80 82 ans et je l'ai reconnu et je me suis dit c'est là c'est là et ils ont dit ah oui ah oui on va essayer de voir et c'était bien ici elle habitait bien là et on a vu sa petite fille ils ont discuté on a discuté avec la petite fille et elle nous a donné un contact à aller voir dans une entreprise de gestion des eaux c'est ça la gestion des eaux et qu'on avait déjà le lien de cette entreprise le lien sur des factures le carnet de de notes de notes de pour savoir ce qui avait été fait les révisions et tout c'était un de l'entreprise la carnet d'entretien on s'était douté qu'il y avait un lien avec cette entreprise il y avait bien le lien en fait ça appartenait à l'entreprise et en fait son mari et elle était les les directeurs de aussi cette entreprise donc ils nous ont renvoyé vers cette entreprise donc on y a été on avait on habitait juste à côté enfin ils habitent juste à côté donc autant ils passaient maintenant ce soir là il est 22 heures allez c'est parti on va et on est arrivé devant c'était fermé bien sûr et on est passé par derrière dans la rue de derrière de l'accès à une graison se fait derrière et c'était fermé aussi il n'y avait rien rien qui disait que valait et ici il passe dans la rue comme ça toutes les je sais pas toutes les heures ouais toutes les meilleurs pour vendre du pain voilà et donc voilà donc on est revenu à la maison après avoir failli vous faire attaquer par les chiens quand même ouais il ya des chiens errants dans les rues ici et et je sais pas la voiture il y en a un qui a décidé qu'elle ne plaisait pas et tous les chiens sont venus ils étaient cinq ou six chiens on a fermé les fenêtres vite c'était trop marrant et après ben on est revenu là et puis on a remis tout bien mais voilà le verdict c'est ça faut aller voir bouini voilà c'est prévu pour aujourd'hui ouais c'est ça c'est prévu pour cet après midi là normalement on vous tiendra au courant mais donc ce sera demain pour vous toute façon là ça fait dire on va s'arrêter là je pense que le bla bla c'est ça mais c'est une histoire de dingue quoi et le problème qu'on a en fait c'est que bah c'est illégal de de rouler avec un véhicule et où la plaque ne correspond pas aux véhicules véhicules en fait voilà dans les faits déjà qu'il n'y a pas une grande priorité qu'on nous demande les papiers déjà parce que là jusque là on nous a jamais demandé les papiers et même si on nous les demande il faut quand même aller voir le numéro de châssis aller gratter sous le moteur pour essayer de voir un numéro de châssis donc il n'y a quand même pas une énorme probabilité que un policier qui nous contrôle comme ça faut déjà trouver le numéro de série parce qu'on a mis quand même c'est ça 20 minutes à le trouver nous c'est mais en dessous ça de graisse c'est sûr mais le problème c'est que ben nous en toute conscience moi je me vois pas le revendre comme ça quoi non c'est sûr tu vas pas pour faire quelque chose avant de revendre parce que voilà nous on a mis le doigt dessus maintenant et nos amis qui nous l'ont vendu eux savaient pas parce que quand ils ont acheté ils savaient même pas où est ce qu'on regarde un numéro de châssis donc bon il n'a jamais été regarder ce numéro de châssis non vu l'état de couche de grève qu'il y avait dessus voilà fallait mettre le doigt dedans enfin le nez dedans quoi pour s'en rendre compte mais mais voilà c'est une histoire de fou quoi mais de fou il nous arrive que des trucs de dingue pendant ce voyage maintenant il n'y a plus qu'à les voir bouigny poser la question de comment ça se fait mais le véhicule a été acheté il ya 40 ans donc c'est est ce qu'il ya quelqu'un qui pourra s'en rappeler machin je pense qu'ils ont même pas fait le lien je pense que ça fait c'est comme ça depuis des années et que personne n'a jamais remarqué quoi non c'est c'est un truc de fou c'est déclaré comme un autre véhicule quoi comme s'il y avait eu deux véhicules et que ils ont super c'est comme si que ils avaient pris des choses sur l'autre véhicule pour pouvoir en faire un mais pas garder les bons papiers n'ont pas garder les bons papiers trop bizarre voilà c'est la petite histoire de fou on pouvait pas ne pas vous expliquer ça en vidéo tellement genre pas prochainement nous on se serait cru dans un escape game on a réfléchi on s'est dit est ce que le véhicule a eu un accident est ce que il a brûlé il y avait les papiers dedans sauf qu'on reprend s'est rendu compte que comme on n'avait pas les autres papiers en fait c'était celui là qui aurait dû brûler avec les papiers ça concordonnait pas franchement on était en mode escape game à c'était à rechercher toutes les infos à recouper tout ce qu'on pouvait c'était à chercher les personnes sur internet savoir ce qu'ils ont fait mais on a bien rigolé on a eu de la chance qu'ils soient assez connus quand même parce qu'ils n'auraient pas été connus ouais c'était foutu après ce qu'on a trouvé à part le c'était son mari à lui fin le lien ça nous a quand même c'est la seule info qu'on a eu qui était vraiment importante en soi le fait qu'ils étaient mariés femme la catalina et josé ouais mais ce que je veux dire c'est que on n'aurait pas eu ça on n'aurait pas été voir directement catalina parler à sa petite fille et et su que c'était vraiment elle et que l'entreprise appartenait à eux il y avait un lien par rapport à ça mais on serait arrivé à l'entreprise on aurait dit web des papiers de combi machin vous avez vendu il ya quelques mois ouais et ils auraient rien fait que là on avait toute la concordance ouais on avait déjà bien creusé en amont quoi enfin bon histoire de dingue voilà dites nous ce que vous en pensez si vous avez des théories dites les nous dans les commentaires sait-on jamais peut-être que ça peut nous mettre sur une piste à laquelle on n'a pas pensé c'est ça et puis bah on vous tiendra au courant de la suite mais ça sent quand même pas très très bon c'est histoire on verra cet après-midi compliqué compliqué on verra bon allez en tout cas on vous dit à demain si vous voulez savoir la suite voilà abonnez vous une vidéo par jour la petite cloche pendant que vous y êtes après c'est tous les matin 7h on le sait voilà tiens profitez-en aussi tant que je vous ai là s'il ya des choses que vous aimeriez changer sur la chaîne par exemple vous dites ah ouais mais 7h moi je la regarderai bien à 6h30 quand je me lève faut pas hésiter voilà vous nous dites parce que clairement nous ça change absolument rien de la programmer pour 6h ou pour 7h donc si ça vous arrange un peu plus tôt même si on la sort à 5h comme ça à la limite on est sûr que quand vous vous levez le matin vous lavez pour votre café du matin vous nous dites voilà surtout vous hésitez pas s'il ya des choses voilà je sais que des fois il y en a qui met des petits commentaires on dirait ce que ça serait possible aussi de ça bah c'est top continuer comme ça parce que bah nous c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça aussi des fois qu'on a des idées de ce qui peut vous plaire ou pas ou voilà nous on est un peu des novices on débute voilà moi j'ai commenté à cette chaîne au début du voyage concrètement donc bah voilà faut pas hésiter et puis bah du coup on vous dit à demain dans une prochaine vidéo ciao ciao